Interminable, dans cette maison au sud de Rennes, le projet de rénovation a commencé il y a huit ans, quand le logement a été qualifié d'indigne. A l'époque, après une séparation, cette aide-soignante vivait dans un taudis avec ses deux enfants. Froid, humide, avec toute la moisissure qui prenait tout le mur en haut à droite. On vivait avec des problèmes de santé au quotidien, des allergies, des bronchites. Il y avait tout à refaire. Pour 60 000 euros de travaux, elle touchera 33 000 euros d'aide publique. Commencé en 2021, la rénovation n'a repris qu'en septembre. Depuis, elle doit louer un mobilhome. On fait comme on peut, à trois dans un petit 40 mètres carrés, ça va pour les vacances. Mais vivre tant de temps dans un mobilhome, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Pour l'aider à payer ses travaux, la fondation Abbé Pierre lui a versé 15 000 euros. Le reste à charge sera donc de 12 000. Il faut sortir les gens de cette misère, explique son directeur. Chaque année en Bretagne, seule une trentaine de rénovations d'habitats indignes bénéficient de subventions publiques, alors qu'on en recense environ 60 000. On détricote le secteur HLM, on attaque la mixité sociale, la loi SRU. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder à du logement HLM, qui ne peuvent pas accéder à la propriété, qui vont se retrouver dans de l'habitat indigne. Et le véritable aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à motiver les collectivités ou les services de l'État pour mettre plus de financement. La fondation demande plus d'aide et d'accompagnement social aussi, sinon... Il y a des ménages qui s'épuisent à vivre dans des conditions indignes. La santé se dégrade, la scolarité des enfants est compliquée, il n'y a pas d'insertion professionnelle possible, donc il n'y a pas de projection dans l'avenir et donc tout est bloqué. Pour notre aide-soignante, c'est enfin en train de se débloquer. Après 8 ans de galère, elle reviendra fin juin dans une maison désormais digne de ce nom.